Bonjour, je suis Anouche Agobian, la maire adjointe de votre territoire d'habitation depuis un an et demi. Je suis heureuse de vous souhaiter une excellente année 2022. Je vous souhaite le meilleur pour vous-même et pour vos proches, avec une année que j'espère placer sous le signe de la santé et du plaisir, et de pouvoir partager de bons moments. Je veux partager avec vous quelques mots sur les projets et réalisations de notre territoire, les quartiers Eau Claire, Mistral, Abri, Lys Rouge, Rondeau et Libération. La solidarité en 2021 a été la première des préoccupations, car malgré les contraintes sanitaires, les associations et nos équipes municipales ont fait preuve d'inventivité durant de nombreux mois pour garder le contact avec les habitantes et les habitants. La mobilisation collective a permis de garder le lien en multipliant les activités en visio et en fournissant une aide à l'utilisation des outils numériques, notamment aux côtés des seniors, des personnes isolées, des plus jeunes et des familles. Je tiens à saluer ici les équipes du Pagis, qui dès le printemps ont repris leurs activités vers les seniors de notre secteur. Après des mois de crise sanitaire, les animations ont pu reprendre l'été dernier. Pour la première fois, l'été au parc s'est tenu dans le parc des Champs-Elysées, avec des activités sportives très appréciées. Nous avons été nombreux à profiter du festival Les Beaux Jours, une vraie réussite malgré les intempéries de l'été. Et en septembre, le festival Merci Bonsoir du Prunier Sauvage et de Mixart a battu un record de fréquentation avec plus de 20 000 participants. En juillet, les enfants et adultes du quartier Abri ont réalisé une fresque participative avec l'artiste NKDM et le bailleur SDH, dans le cadre de l'amélioration du cadre de vie et de la lutte contre les dépôts des encombrants. Et en août, nous avons pu nous régaler en assistant à un concert inédit de musique celte, grâce à l'association des habitants de Mistral, le Coamis. Je me dois également de souligner l'importance des ateliers pour enfants, organisés par la soupape. En octobre, nous avons vécu une belle édition de Rue aux enfants, Rue pour tous, avec plusieurs acteurs du quartier qui ont proposé des activités dans les rues des Champs-Elysées, fermées aux voitures pour l'occasion. Un grand merci aux associations et bénévoles du secteur pour tout ce que vous avez réalisé toute l'année. Je veux aussi vous dire quelques mots sur la rénovation urbaine Mistral-Auclair-Lysrouge, car nous sommes dans la dernière ligne droite après plus de 15 ans de travaux. Au square du Lysrouge, nous aurons des plantations d'arbres, le remplacement des jeux pour enfants, l'installation d'un trampoline et d'une table de ping-pong. La place du Lysrouge va elle aussi se refaire une beauté, avec des jardinières, un palmier, de nouveaux bancs. Il y a déjà eu un beau chantier de peinture organisé par la MJC Anatol France, avec des jeunes du quartier. Il a permis d'amener des couleurs chaleureuses sur cette place. Et vous avez peut-être repéré aussi les fresques de Ludic Street, réalisées au sol par des enfants, parents, grands-parents du quartier, et des alentours, en lien avec des artistes. La suite de ce chantier ouvert au public est prévue pendant les vacances de printemps. En ce qui concerne le quartier Mistral, et pour faire suite à la phase de concertation démarrée dès 2018, il est à noter le lancement de la réalisation de l'espace public central, la Prairie. Ce renouvellement urbain porte sur des thématiques fortes, telles que la sécurité, les cheminements, les placettes de convivialité, les pratiques sportives urbaines et les jeux pour enfants. D'ailleurs, les habitantes et les habitants souhaitaient une aire de jeu originale. Elle verra le jour au printemps sur le thème des moussaillons. Le parvis, en face de l'école Anatole France, quant à lui, a été réaménagé et végétalisé pour qu'il soit plus frais en été. Car, vous le savez, cette place très minérale avait tendance à surchauffer. Ce sera un lieu beaucoup plus agréable et beau, grâce aussi aux mosaïques réalisés en lien avec le Kohamis, l'artiste Aziz Chamingui et de nombreux enfants et adultes autour de la maison des habitantes et des habitants et du plateau. Il est prévu également de développer les pistes cyclables de l'avenue Rhin et Danube et la rue Anatole France en 2023 pour se déplacer en toute sécurité. Et parce qu'il n'y a pas d'âge pour apprendre ou réapprendre à faire du vélo, nous allons continuer à soutenir la vélo-école avec la DTC. Un mot aussi sur le jardinage urbain. Puisqu'un nouveau projet a vu le jour avec l'association Mille Pouces, à côté du lycée hôtelier Lédiguerre, l'association emploie des personnes en insertion et livre principalement des restaurateurs du bassin grenoblois, avec ses micro-pouces qui décorent les assiettes et concentrent saveurs et vitamines. Nous avons aussi la chance d'avoir l'un des plus beaux vergers de Grenoble, le verger Salon-Gro. Son collectif de jardinage est très actif, y compris avec les classes de l'école maternelle de la Houille Blanche. Enfants et enseignants et bénévoles sont tous ravis de découvrir ainsi les saisons, les plantes, la nature. Le parc des Champs-Élysées est le plus grand de Grenoble, avec là aussi un beau jardin collectif, c'est la TEX. La maison de l'enfance Bachelard, située dans ce havre de verdure, profite tout au long de l'année de ce magnifique emplacement pour accueillir les enfants. Des moutons se chargent de tondre l'herbe sur l'espace de pâturage à la belle saison. Et bientôt, une nouvelle ère de jeu va permettre à tous les enfants, porteurs ou non de handicap, de jouer ensemble. Vous avez sans doute vu aussi le nouveau talus et le mur anti-bruit le long de l'A480. Ce talus qui longe Mistral va devenir une forêt, puisque 5400 arbres seront plantés au début de cette année. Les enfants du quartier seront invités à participer à ce chantier et à parrainer un arbre. Végétalisation, jardinage urbain, tout cela me conduit à vous parler enfin de Capitale Verte Européenne, puisque vous le savez, c'est la très belle aventure que nous allons vivre à Grenoble pour toute l'année 2022. Associations, collectifs, clubs sportifs, citoyennes et citoyens, tout le monde peut participer à ce grand projet écologique et social. Vous trouverez toutes les informations à la maison des habitantes et des habitants d'Anatole France et je vous donne rendez-vous samedi 15 janvier prochain. Vous pourrez suivre en ligne le lancement de l'année Grenoble Capitale Verte et participer à l'Escape Game Géant qui aura lieu ce jour-là, au départ du centre-ville ou de Grand Place. Alors, à très bientôt et une excellente année 2022 à vous tous. Merci. 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 Merci.